Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, colis Star Wars. Oui, on est donc au colis numéro 8, numéro 8, numéro 8, numéro 8, ouais c'est ça, numéro 8, donc toujours de la collection Star Wars Hachette, voilà, et donc bien sûr on va tout de suite vous présenter les deux comics que l'on a reçus, donc le premier je pense, ouais on va prendre celui-là, alors Star Wars, donc Princesse et Rebelle, avec une super couverture, et le deuxième, donc le quatrième volume de Clone Wars du coup, c'est ça, voilà, c'est la suite tout simplement de ce qu'on a déjà lu auparavant et qu'on vous avait déjà présenté, voilà, alors on va commencer par Princesse et Rebelle, c'est celui qu'on a fait dédicacé en fait, donc au Lille Comics Festival, oui exact, qu'on vous avait montré d'ailleurs, par en fait le dessinateur et l'encreur, donc Stéphane Créty et puis Julien Gonarbert, voilà, donc on vous remontre comme ça pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, voilà, c'est celui qui est dédicacé, donc bah voilà, donc le scénario en fait a été écrit bien sûr par Brian Wood, et comme on vient de vous le dire, dessiné par Stéphane Créty et en créé par Julien Gonarbert, donc ça fait plaisir, deux français qui ont travaillé sur cette oeuvre, parce que franchement celui-ci est vraiment extra, donc bien sûr c'est la continuité de ce qu'on avait déjà lu auparavant, oui bah c'est ça, en fait ça se passe tout simplement pendant l'épisode 4, donc un nouvel espoir pour vous situer un petit peu du coup où se passe, où se déroule cette histoire, entre le 4, voilà, entre le 4, entre le 4 et le 5, voilà, donc c'est, oui c'est ça, c'est par rapport au film en fait, donc c'est des histoires au final que l'on ne voit pas dans les films, mais qui sont du coup refaites dans les comics, tout ce qui passe en fait dans ce volume là, c'est approuvé par Lucasfilm, donc voilà, c'est à dire que chaque planche a été approuvé par Lucasfilm, voilà, vu qu'en fait ils se sont servis des films, à l'époque où c'est sorti évidemment, voilà, pour faire ces comics, forcément il faut que ça passe par les producteurs au final des films, pour qu'ils disent oui, ça convient bien en fait à notre idée au final du film, etc, et il faut que ça soit approuvé par eux, tout simplement, chaque planche, chaque dessin, et si ça ne convient pas, et bien le dessinateur doit refaire les dessins, comme aura décidé Lucasfilm, tout simplement, et donc, nous voilà, donc on passe tout de suite en fait, à l'histoire de ce comics, qui est vraiment super sympa, c'est une très bonne histoire, alors donc c'est l'histoire, en fait c'est la suite de l'histoire précédente, où Leïa en fait était tombée sur le vaisseau qui était plus ou moins à la dérive, qui était donc le vaisseau impérial, voilà, et qui avait rencontré le capitaine de ce soi-disant vaisseau, et en fait il s'agissait tout simplement du capitaine qui travaillait avec l'Empire, et le but en final dans le tome précédent, Leïa devait trouver, si vous voulez, une planète ou une station qui pouvait accueillir les rebelles, pour leur permettre d'établir une base, etc, de ne pas se faire repérer par l'Empire, donc c'était en fait son job, dans le tome précédent, et en fait c'est ce qu'elle a fait, donc là on y revient, et en fait elle a trouvé une base, donc sur une planète qui se nomme Arokar, c'est ça ? Arokar. Arokar. Et donc en fait il y a toute une histoire par rapport à ça, puisqu'au final elle devient, elle va se marier au final avec le prince d'Arokar, et il faut savoir que c'est plus un arrangement, on va dire, qui se sont fait entre eux, voilà, donc elle, elle devient la princesse au final des Arokachiens, Arokariens, on ne sait pas. Aro, alors ils ont donné trois noms, au début c'est les Arokiens, les Arokariens, et les Arokiens, à la fin, dans la description, c'est ça, c'est Arokiens. Voilà, donc ils ont donné trois noms différents, donc on ne sait pas réellement lequel est bon à apprendre ou pas, mais en tout cas voilà, elle devient la princesse du coup de cette planète, et en contrepartie, les rebelles peuvent établir au final leur base sur cette planète. C'est plus un mariage, comment ils appellent ça, politique. Voilà, c'est un arrangement au final à des vues politiques, effectivement, puisque du coup il y a une contrepartie qui se fait, je me marie avec toi, mais en échange, tu m'offres au final ta planète pour qu'on établisse notre campement et notre base, et en même temps on ne se fait pas repérer par l'Empire, etc. Sauf que le prince, il ne l'entend pas lui de cette façon. Alors lui, il est plus ou moins d'accord, le problème qu'il va se poser avec le prince, c'est qu'il va se faire manipuler par son second, au final, qui va le suivre partout, etc. Et lui, il a des vues assez malsaines, on va dire, de tout ça, et il va plutôt, lui, s'allier avec l'Empire, et il va tout faire pour faire basculer les bases qu'ont établies les rebelles sur la planète. Globalement, c'est exactement l'histoire. Après, il y a des petits détails, il y a des surprises aussi, qu'on ne va pas dire. Bon, ça, c'est la deuxième page, donc je pense que ça ne va pas trop spoil. Non, non, mais en plus, elle est belle, les dessins sont vraiment magnifiques. Les couleurs aussi, c'est un truc de fou, quoi. Les couleurs, on n'en parle pas, mais c'est Gaye Beltaeb qui fait les couleurs. On ne parle pas souvent des coloristes, mais ils font quand même un sacré as. C'est grâce à eux que ça donne aussi du relief. Un sacré boulot. Bon, après, les dessinateurs ne sont pas non plus innocents dans l'histoire. Non, c'est sûr. Quand on voit des planches comme ça, avec des X-Wings et tout. Moi, j'adore les vaisseaux dans Star Wars, c'est un truc de fou. Je crois que c'est un peu le cas de tout le monde. Moi, c'est les X-Wings, c'est tout ça, quoi. Voilà, donc on retrouve aussi également, comme vous avez pu le voir, Luc, qui continue au final à être pilote et à faire des missions également. Donc là, vous avez un espèce de... Alors, comment ça s'appelle ça ? Ça, c'est un droïde de sonde, en fait. Voilà, ouais. C'est le droïde de sonde de l'Empire, tout simplement. C'est pour analyser et repérer d'éventuelles traces de la rébellion. Voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve Luc, en fait, avec son manteau jaune, avec les bandes sur les côtés, là, sur les manches. C'est, en fait, le manteau qu'il a à la fin de l'épisode 4, tout simplement. Oui, c'est ça. Il est jaune, au final, avec des... Ouais, ouais, c'est celui-là. Et là, il a une petite capuche. Bah, voilà, c'est celui-là, là. Ouais. Donc là, il y a des histoires qui vont se passer avec Luc. Lui, il va découvrir pas mal de choses de son côté. Il y a aussi, dans ce comics, ce qui est génial, la formation de la section Rogue. Donc, c'est dans ce comics-là, au final, qu'a été créé cet escadron. D'où le film qui va bientôt, d'ailleurs, sortir au mois de décembre, Rogue One, voilà, qui sera, d'ailleurs, vraiment que sur... Enfin, je pense, le film sera basé sur ça. Sur l'escadron Rogue. Voilà, d'où le nom. Voilà, on voit le prince, là, avec, en fait, son bras droit qui est... Alors, c'est pas vraiment son bras droit, c'est un général, en fait. Et le roi a attribué, en fait, comme garde du corps personnel, cet homme-là, ce général, au prince, directement, pour faire sa garde rapprochée au final. Voilà, on voit aussi les détails des costumes. On l'a bien vu. Les super détails, super bien détaillés et tout. C'est franchement... Très, très beau. Une bonne surprise. Je connaissais pas du tout ce tome-là. C'est vraiment sympa, quoi. Ça change, en plus, des précédents. Oui, parce que... Les précédents sont pas tout à fait pareils. Alors, les précédents sont quand même sympas aussi, au niveau de l'histoire et tout. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai vraiment adoré. J'ai l'ai lu, je l'ai dévoré. Et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien tournée, bien trouvée. Les dessins collent parfaitement, au final, à l'histoire. Puis les couleurs sont magnifiques. Tout est vraiment... Non, franchement... Un tome parfait, voilà. Avec des scènes vraiment extra, du coup. Avec, du coup, les pilotes, les vaisseaux. Enfin, non, il y a vraiment de tout dans ce tome-là. J'ai l'impression qu'il aime bien dessiner des vaisseaux. Oui. Stéphane Crétien. On voit encore un X-Wing, là, qui est magnifique. On voit le faucon juste à côté. Ah non, non, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Voilà, donc, comme d'habitude, on a les petits bonus. Oui. Enfin, les petits bonus qui sont assez énormes. Voilà, donc, là, Princesse et Rebelle, donc là, il nous raconte un petit peu, en fait, ce qui sort en VO. Voilà, à quoi correspond exactement la série en VO, etc. Là, Promesses déçues, en fait, je n'ai pas tout lu. Si vous avez manqué le début, ouais, voilà. En gros, c'est du rattrapage sur les albums précédents. Si jamais vous avez raté le début, mais bon, je pense que ce n'est pas le cas, du coup. Oui, je pense que si vous en êtes arrivé là, vous devez avoir lu le début. C'est que normalement, vous avez lu le début. Parce que je pense que sinon, vous n'allez rien comprendre, d'ailleurs. Ensuite, il nous raconte un petit peu, bon, bah, case par case, voilà, un petit peu certains détails qui auraient été un petit peu éludés pendant le tome. Ensuite, on a l'Alliance de l'Hexagone. Alors, en fait, ça, c'est, bah, il parle justement, là, de Stéphane Créty et Julien Huguenarbert, ici, là, donc des deux dessinateurs et encreurs de ce volume. Il parle, en fait, de comment ils en sont venus à dessiner du Star Wars, tout simplement. Et c'est plutôt sympa. On apprend comment ils se sont rencontrés, etc. C'est aussi à ce moment-là qu'on nous dit que chaque planche passe obligatoirement par Lucasfilm, en fait, pour être validée et puis après être publiée, en fait. Oui, c'est ça. Et il nous propose une planche, en fait, qui a été refusée, carrément, par Lucasfilm, tout simplement parce que c'était pas... Bah, par rapport, en fait, au film. Par rapport à la continuité, en fait, des films, il y avait un détail qui faisait que, bah, c'était hors continuité, carrément. Exact, ouais. Donc, voilà. Non, mais c'est vachement bien, parce que, du coup, c'est bien décrit et puis, du coup, on apprend un petit peu plus sur, voilà, comment sont faits les comics, parce qu'il ne faut pas croire que c'est fait non plus à l'arrache et qu'on peut faire ce qu'on veut. Surtout pour des franchises aussi grosses que Star Wars, par exemple. C'est vrai que ça doit être super cadré, donc, du coup, voilà. C'est vraiment sympa. Et puis, en plus, c'est deux personnages français, puisque Stéphane Kriti et Julien Gonarbert sont français tous les deux. Et, voilà, c'est quand même super génial qu'on ait deux grands dessinateurs, parce que Julien aussi dessine, sur du Star Wars, quoi. C'est quand même extra. Voilà, donc, super sympa. Et puis, à la fin, on a une petite galerie d'illustrations. Donc, quelques illustrations, au final, donc, il n'y en a qu'une. Voilà, comme ça, c'est réglé, il n'y en a qu'une. Ils ont mis avec un S, illustration, mais il n'y en a qu'une. Voilà, on voit bien le S, sauf que l'illustration, voilà, c'est... Bon, on va dire quand même que c'est une belle illustration, donc, voilà, on va trop pleurer. C'est un petit peu dommage qu'on n'en ait pas une deuxième. Mais bon, c'est vrai qu'elle est quand même sympa. Oui, elle est super sympa. Voilà, c'est tout pour ce tome-là. Voilà, donc, très très bon tome, je vous le recommande, franchement. Super bon tome. Moi, j'ai vraiment apprécié celui-là. Ensuite, du coup, on va passer au deuxième, Clone Wars. Donc, le tome numéro 4, Lumière et Ténèbres. Alors, donc, il est beaucoup plus épais que celui-ci. Oui, carrément, oui. Beaucoup plus épais, il y a un peu plus à lire. D'ailleurs, il y a beaucoup plus à lire. Il y a énormément de bulles, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller. Et, alors, comment expliquer cela ? Disons que par rapport aux autres, il y a beaucoup moins, du coup, d'action dans celui-ci. Puisque là, on va plus, au final, se baser. Donc, on va plus voir, voilà, ce côté-là. Donc là, ça va plus être de l'infiltration, agent double, etc. Voilà, c'est pas mal de petits complots à droite, à gauche. Et on va plus, justement, voir ce côté-là. Alors, donc, du coup, celui-ci a été dessiné par... Yann Dursema. Yann Dursema. Yann Dursema, qui est une très bonne dessinatrice. Oui, exact. Au scénario, on retrouve... Le tout petit, mais vraiment tout petit, John Ostrander. Rien que ça. John Ostrander. Voilà. Et à l'ancrage, Dan Parsons. Et aux couleurs, vous avez Joe Wayne. Ou Joe Wayne. Joe Wayne, voilà. Donc, les dessins sont très bons. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Pareil pour l'histoire. C'est quand même une très bonne histoire. Clone Wars, il faut le lire depuis le début. C'est assez compliqué. C'est pas forcément une histoire qu'on lit comme l'autre. Voilà, c'est... Là, il faut vraiment y aller à fond. Et au niveau de l'histoire, donc là, on retrouve en fait Kinlan. Donc, c'est Kortovos qu'on retrouve tout au long des Clone Wars. Et là, par contre, il va servir d'agent double. Et alors, ce qui va se passer, c'est que... C'est même pas lui, en final, qui va devenir agent double. C'est les Jedi. Donc, maître Windu, Yoda et tout ça. Qui vont l'envoyer, au final, faire l'agent double pour le compte Doku. Alors, c'est pas pour, c'est... Comment dire ? Ils vont l'envoyer, en fait, en tant qu'agent double, pour essayer de débusquer, si vous voulez, le compte Doku. Donc, apprendre des informations sur lui, etc. Donc, il va servir d'appât. C'est vraiment un truc de folie là-dessus. C'est de l'espionnage. Et au final, voilà, il va servir à ça. Et il va y arriver. C'est-à-dire qu'il va réussir à se faire passer aux yeux du compte Doku comme un véritable, on va dire, « Sith » ou entre guillemets. Il va faire croire qu'il est devenu... Enfin, qu'il est passé du côté obscur, etc. Puisque vous savez, Kinlan, de base, est un Jedi. Mais il a toujours une part sombre, au final, en lui. Et forcément, pour le compte Doku, il voit aussi cette part de ténèbres. Et pour lui, il se dit, « D'accord, ok. Je te crois. Tu es passé du côté obscur. Super. Tu vas devenir un petit peu mon larbin. » Au final, c'est comme ça que ça va se passer. Sauf que le compte Doku, on le voit bien tout au long, a quand même... Donc, il a quand même des doutes sur Kinlan. Voilà, il le croit, mais à moitié. Mais sauf que Kinlan, voilà, est bien plus agile, bien plus intelligent que ça. Et va réussir jusqu'au bout, au final, à rattraper toutes les informations qu'il doit ramener, du coup, aux Jedi. Donc aux maîtres Windu et tout ça. Sauf que Yoda, malgré tout, pense que, réellement, Kinlan est passé du côté obscur. Il pense que, malgré le fait que c'était censé n'être qu'un subterchu, et tout ça, et que, voilà, Kinlan travaille pour eux. Et que c'est un Jedi, donc il doit respecter certaines règles. Yoda a des doutes également sur lui, en disant que, voilà, s'il reste avec le compte Doku, il risque fortement de basculer, justement, de ce côté obscur. Sauf que, voilà, on va le suivre tout au long, et c'est vraiment extra. Donc on retrouve également Heila Secura, donc la Twi'Lake, qui, pareil, franchement, elle combat super bien. Elle va tomber contre, bien sûr, des vilains. Contre qui elle va combattre ? Une Sith, notamment. Voilà, notamment une Sith. Vas-y, montre. Donc voilà, les magnifiques pages. Là, vous avez Kit Fisto. Voilà, donc c'est plus ou moins son amoureux, on va dire, d'ailleurs. Ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Et voilà, donc globalement, l'histoire, voilà, ça va vraiment se baser que sur ça, sur l'infiltration. C'est vraiment que de ça, d'ailleurs. C'est vraiment un tome qui, on va dire, plus ou moins à part des trois premiers. Parce que les trois premiers étaient plus basés, quand même, sur pas mal de bastons. Voilà, c'était vraiment un truc de fou, d'ailleurs. Mais là, c'est plus stratégique, quoi. Ça n'en fait pas moins un mauvais tome, pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment avec le conte d'Oku, mais il est vachement bien dessiné, quoi. C'est un truc de fou. Il ressemble beaucoup au film. Ah oui, t'as l'impression de prendre un copier-coller du film. Même... Maître Windu. Maître Windu, là. Maître Windu est très, très bien représenté. Maître Windu. On ne le voit pas beaucoup, mais... Enfin, je ne sais pas si on le voit après. Ouais, en plus, il va arriver pas mal de choses à Kinlan durant ce périple. Il va perdre sa... Enfin, il va apprendre des choses. Il va perdre beaucoup. Il va perdre énormément, mais il va aussi apprendre beaucoup de choses sur sa famille qu'il ne connaissait pas. Grâce au conte d'Oku, justement. Alors, du coup, voilà. C'est assez étonnant. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que, du coup, le pauvre... Enfin, on le plaint, quoi. Kinlan, on se dit... D'accord. Parce qu'il n'a pas connu ses parents. Enfin, il les a connus, mais ils ont été tués. Il pensait que ses parents avaient été tués par de simples personnes extérieures. Au final, il apprend que ses parents ont été tués par quelqu'un de sa propre famille. Donc, c'est assez violent. Voilà. Et le conte d'Oku s'en... Voilà. Frotte les mains. S'en frotte les mains, quoi. Voilà. Ça le rend heureux parce qu'il se dit... Grâce à ça, tu vas basculer du côté obscur. Tu vas avoir la force de notre côté. Tu vois ? Et c'est vachement stratégique. Donc, c'est vraiment... Franchement, c'est extra. Donc, l'histoire se déroule toujours après le... La bataille. La bataille de Géonosis. Donc, le deuxième film. Voilà. Exactement. On va y arriver cette fois. On ne va pas se planter. Ouais. Ah bah voilà, c'est marqué là. C'est 6 à 8 mois après la bataille de Géonosis. Donc, Star Wars, épisode 2, l'attaque de Clos. Voilà. Et puis, bien sûr, à la fin, vous avez toujours... Voilà, comme d'habitude, comme tous les tomes, le décryptage. Alors, si je le trouve... Voilà, il est là. Ah, c'est marrant. Et on a Anakin. On a Anakin, oui. Oui, parce qu'on parle également de Anakin un petit peu. C'est pas énormément, mais on en parle un petit peu. Et puis, on parle aussi de Obi-Wan. Puisque Obi-Wan, en fait, a disparu. Voilà, on en est là, en fait. Obi-Wan a disparu. Anakin, lui, voilà, je ne vous en dis pas plus. Et donc là, bien sûr, vous avez... Voilà. Pour lire, à la fin, pour en savoir plus sur ce tome. Sur la série, même, carrément. Sur la série en elle-même. Parce que, du coup, comme il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis avant, il vous explique un petit peu... Donc, il revient un petit peu sur les histoires précédentes. Et sur ce tome-là, qui, justement, lui, est un petit peu à part. C'est le à part, en fait, de cette série, quoi. Et donc, voilà, ils expliquent pourquoi ils ont fait ça, d'ailleurs. Pourquoi ils ont autant travaillé sur l'infiltration. Ils expliquent beaucoup, beaucoup de choses. Même sur les différents personnages. Oui, là, c'est un décryptage sur les personnages. Sur ce qui n'est pas dit, en fait, dans les volumes. Tous les décryptages sont un peu faits tous un peu pareils. C'est-à-dire qu'au début, on nous présente toute la série en VO, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, on nous parle de cette page-là. C'est la guerre en coulisses. Donc, tout ce qui se passe, en fait... Oui, dans le tome et... À part. Enfin, dans l'univers, mais tout ce qui est à part. Là, on nous parle vraiment du tome. Enfin, l'espion, etc. Voilà, ils disent gagner la confiance. Oui, vraiment du tome, etc. Bien sûr, vous avez toujours la petite galerie d'illustration à la fin. Là, il y a un petit peu plus d'illustration, d'ailleurs. Je crois qu'il y en a quatre en tout. Elles sont vraiment magnifiques. On a les deux premières, là. Oui. Franchement, elles sont géniales, quoi. Et puis, on retrouve du coup Aïla Secura et puis le conte d'Oku. Elle est trop belle. Des couvertures plutôt sympathiques. Elles sont extrêmement ressemblantes, en tout cas, au film. Le conte d'Oku, c'est très portrait l'acteur qui joue. C'est toujours Yann Dursema, en plus, qui dessine. Oui, oui. C'est tout pour ce tome. Donc, toi, qu'est-ce qu'on a pensé ? Très bon. Un très bon tome. Ça change un petit peu des... Comme je vous dis, il y a des trois premiers. Donc, voilà. C'est plus stratégique. Et du coup, je trouve ça un peu plus sympa de voir l'envers du décor. L'envers, au final, des combats et des trucs comme ça. Est-ce que, justement, le fait que ça soit un petit peu de l'espionnage, enfin, qu'il y ait un petit peu, peut-être moins d'action, est-ce que c'est pas un peu plus long, plus... Non, non, parce qu'il y a quand même de l'action. Il y a quand même des combats, beaucoup moins certes que les précédents. Mais il faut aussi savoir que, dans une guerre, il y a forcément de la stratégie. Et que, sans ça, sans, par exemple, les complots, voilà, les espionnages et tout ça, je suis pas sûre que la guerre aurait lieu de la même façon. Et c'est ça, en fait, qu'il voulait montrer dans ce tome-là. Donc, mais en tout cas, il y a quand même des combats. Il y a quand même des combats, puisque, du coup, on voit Ella se taper contre Aura Sing, d'ailleurs, qu'elle s'appelle comme ça, Aura Sing. On voit également Kinlan qui, lui, parce que le comte de Kou l'envoie combattre. Et donc, forcément, il va y avoir des combats également. Mais voilà, toujours à l'emprise, en fait, des complots qui sont faits au départ. D'accord. Donc, pas trop de longueur dans le scénario, pas trop de... Non, non, il y a beaucoup de bulles à lire. Ça, c'est sûr. C'est très long à lire. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même génial. En tout cas, si tu veux pas lire de bulles, t'achètes des livres pour enfants, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains comics où t'as énormément de bulles dans une seule case, parfois, c'est presque que ça. Et donc, tu lis, tu lis, tu lis. Et d'autres, il y a plus d'illustrations, plus de choses comme ça. Et du coup, des fois, ça passe un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand on a des gros pavés, voilà, c'est un peu dur. Et puis, l'histoire, il faut la suivre. C'est pas forcément facile. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est très intéressant, parce que du coup, il y a... Dites le plus où t'as au final le plus de... Ah oui. Ah bah clairement, c'est ça. T'en prends plus plein la tronche en lisant beaucoup, au final. Ah ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Donc voilà. Donc voilà pour ces deux tomes. Ces deux petits tomes. Une préférence, non ? Pour un des deux ? Moi, j'ai préféré celui-là, quand même. Celui-là ? Ouais. Ouais, parce qu'il faut dire que nos deux dessinateurs français, ils ont eu la lourde tâche, déjà dans un premier temps, de marier... De marier la princesse Léa. La princesse Léa, donc c'était... C'était fort, quand même. C'est pas quelque chose d'anodin. Surtout qu'elle, elle déteste... Elle veut sa liberté, quoi. C'est un peu de sens. Bah ouais, c'est quand même assez spécial. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, moi j'ai préféré celui-là, parce que je trouve qu'il était... Ouais. Franchement, il était super. Super. J'ai aimé. Voilà. Voilà. Pour ce colis numéro 8. On espère que ça vous aura plu. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501